...en crèche, ils vont être l'une pour 18 jours. Un train de goûte ? Ah ouais. Ça fait juste que l'un. Ils vont arrêter tous les CDD des personnes qui, comme Annie ou comme ma femme, ne vont pas forcément s'arrêter à des petites enfances. Donc tout ça, ça va déménager. Ils vont prendre des gens qui sortent d'un petit morceau qui a s'arrêté. Voilà. Là, ils sont en grève tous, ils sont... Ouais. Bon, un largement dérivé, mais... C'est pour ça qu'ils poussent, moi, je ne sais pas... Les rires, par chez nous, ils ont poussé les acènes à repasser des viables. Oui. La vie qui est en train de faire... C'est une belle décentivité, etc. Ouais, ouais, comme ça. Mais tu t'appelles à eux, tu t'appelles à eux, tu t'appelles à titre d'agrément, tu vas te retrouver... Automatiquement avec un cerfé. Il y a qu'un nombre de gabins à flot. Ils ont monté les acènes jusqu'à quatre. Oui. Pourquoi ils le font ? Parce qu'il y a une demande, alors ? Oui. Parce que c'est plus facile de faire ça. Moi, je pense que c'est plus facile de faire ça chez les gens que tu emploies en CDD. Et puis, ben, une fois que le flot de naissance est passé, parce que c'est des acènes à l'agrément, je vois que tu les appelles à eux, ouais. Et t'as pas créé de structure, t'as pas créé de suivi, t'as pas ceci, t'as pas cela. C'est vrai que maintenant, tu auras l'obligation, si tu veux, quand tu demandes un agrément, de passer ton CAP, tu t'en prends ça. Ça fait partie de la formation derrière et t'as pas le choix. Si tu passes pas ton CAP, on t'enlève ton agrément. D'accord. C'est comme ça. Donc, comme là, toi, il a fallu que tu fasse un bon CAP. Voilà, voilà, voilà. Tu fais une formation obligatoire la première année. Mais, excusez-moi, c'est pris en charge ? C'est pris en charge. Le CAP ou ta formation ? La formation est prise en charge par le conseil général. Conseil général. Voilà, et après le CAP, ben, tu t'inscris toi-même et puis bon, après, si tu es prêt, tu te dis, oh, rien. Mais on n'a pas le choix. Quand tu dis que c'est pris en charge, c'est pas le CAP. Si c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Eh ben, ce qui est pris en charge, c'est la formation qui est faite par le conseil général. Donc après, c'est à toi d'étudier, de te maintenir pour pouvoir passer pour le CAP et puis t'en prendre. Un CAP, comparé à un VAE, les CAP, ils te reprennent tout, les matières générales, l'histoire, la géographie, la mathématique. Alors qu'un VAE, c'est plus ciblé, c'est ce que tu faisais, voilà. Donc, on donne plus les matières générales. Donc, si tu veux, une assistante maternelle qui a assistante maternelle depuis un certain nombre d'années, je vais te dire, quelque part, les maths, la géographie, c'est un peu moins, quoi ? Oui, c'est pas trop... Donc, quand il faut s'y remettre, c'est pas le choix évident. Surtout qu'elles sont quand même en activité avec leurs enfants. S'entraînement, je suis avec quelqu'un qui est déjà en crèche, qui a déjà une formation et qui a dit quelque chose de très méchant. Et là, je répète ces propos, mais c'est pas... j'accrouve pas. Elle m'a dit, vous savez, quand il y a une difficulté quand il y a une femme, au niveau scolaire, il y a deux choses. C'est la petite enfance ou la neuf fure. D'accord. Alors, ça donne la mentalité et l'esprit. L'esprit, même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se balayer à pas, ça. Tout ce qui se passe en ce moment... Donc, ça va tourner très grand, bien sûr, de l'enseignement, de nos enfants, des services publics. Du service public. Du service en général. Oui, lui, qui se fait par un public. Vous savez, encore, il est différent, il est en train d'être en état, déjà. Enfin, vous, oui. Oui, mais bon, c'est toi qui l'utilise. C'est toi qui l'utilise, c'est toi qui l'utilise. C'est toi qui l'utilise. C'est toi qui l'utilise, c'est toi qui l'utilise, c'est toi qui l'utilise, c'est toi qui l'utilise. Ah ben oui, c'est du service, c'est sûr.